La différence, on en a parlé la dernière fois, mais je crois qu'on l'a reparlé là-dessus, pour voir si on en est, la différence entre démocratie directe et indirecte. A priori, ce que j'imagine, c'est démocratie directe, c'est quand il y a des élections ou suffraises annuverseles directement, et démocratie indirecte, c'est quand les dirigeants sont désignés, sont choisis ou élus par un corps intermédiaire qui lui-même est donc élu par la population. C'est-à-dire, par exemple, du temps de la quatrième république, le président de la chambre des députés, il était désigné par les députés. Mais toujours, actuellement, c'est pareil, mon vieux. Oui, mais enfin, disons qu'il n'y avait pas de président, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous mélangez tout, là. Vous êtes tous fatigués, là. Vous prenez le cas du président de l'Assemblée nationale, justement, ça n'a pas changé. Non, je n'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que vous racontez ? Les procédés n'ont pas changé, ça. C'est toujours pareil. Ou alors, vous mélangez le président de l'Assemblée nationale et le président de la publique ? Ou alors, vous confondez les deux ? Mais attendez, ça va changer bientôt, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va changer, là. Vous ne nous embrouillez pas plus la tête qu'il nous faut. Donc, disons qu'il n'y avait pas le chef du gouvernement. On va demander la vie à relais, c'est ça, donc. Alors, démocratie directe ou démocratie indirecte ? Oui, mais c'est évident. C'est-à-dire que les directs ont procédé par acclamation. C'était la démocratie directe par acclamation. Alors que quand il y a majorité et minorité, je veux dire, ça devient compliqué. Oui, bien oui. Ça va, ça va. Ben oui. Mais les grecs, ils parlaient d'une toute petite population, de toute manière. Il y a quelques centaines de personnes. Il n'y a pas des milleaux de personnes. Mais c'est eux qui ont montré le mondial possible. Très bien, merci pour le côté historique. Il n'a rien créé, mais il l'a bien répété. Non, il l'a bien parlé, là. Bon, oui, c'est ça. Heureusement que vous avez l'approbation du chef Majou. Ça fait une référence. La langue de moi. La langue de moi Majou. Bon, voilà. Il avait bien commencé, mais après, il a dérapé. Oui. Ratatouille. Il avait dit, effectivement, que la démotion directe, c'est quand les gens qui ont été élus évisent à leur tour quelqu'un. D'accord. Donc les élus évisent. Les élus deviennent des électeurs. Les électeurs. Vous comprenez ça ? Ça y est, ça rentre ? Ça rentre, oui. Ça rentre, ça rentre, ça. Répète, répète, moi. Les électeurs deviennent des électeurs. Les électeurs. À quel moment, ça bascule ? C'est ça qui est intéressant. À quel moment on passe de l'un à l'autre ? Ah, ça, c'est... Alors, Macron, attends, Macron... Fait de la conscience qu'il vous dit, si je vous fais. Ça, c'est pas l'important. Il y a un trop grand nombre de électeurs, je veux dire, on est forcé de faire deux niveaux, je veux dire, mais s'il y a des millions, oui, 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 oui. S'il y a 50, mettons, 20 millions d'électeurs. Oui, 40 ou peu importe ce chiffre. Ah, le peuple. Chez nous, chez nous. Oui, chez nous. On a plein de lecteurs. Je pense que les versets du peuple et de la République, c'est, voilà. Il va y avoir 10 millions, 40 millions, 500 millions, voilà. Il va y avoir 30 millions d'électeurs. Alors, arrêtez de vous noyer, là, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire. Vous avez des portes ouvertes, vous ne pouvez pas vous dire quoi. On ne vous parle pas de ça. On vous dit à partir de quel moment ce ne sont plus les électeurs de base qui ont la parole, mais les électeurs qui ont été des élus. Vous comprenez ça ? Les députés, par exemple, ce sont des élus. À quel moment les élus peuvent être des électeurs ? Ah, les électeurs. Il n'y a pas de connaissance politique. Il n'y a pas de connaissance politique. Alors, quand est-ce que les élus peuvent devenir des électeurs ? Mais là, c'est en prise directe avec ce qui se passe actuellement au cas où... Ça montrerait bien que vous ne comprenez rien à ce qui se passe actuellement. Donc, les élus, là, dans le cas, ils sont intervenus énormément pour la désignation du Premier ministre. Et c'est le gouvernement, formé par le Premier ministre, qui va donc gouverner. Et alors, d'ailleurs, ce nouveau Premier ministre, il a dit... Le président, il préside... Oui, ou terre ! Le président préside, le gouvernement... Non, mais... Parce qu'avant, on pouvait considérer qu'on était en démocratie directe. C'est ça que... Je veux dire, il y a 4-5 ans, par exemple... Vous ne comprenez pas le débat. Pourquoi... À quel moment on passe de la démocratie directe à la démocratie indirecte ? Dans quel cas ça se termine ? C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que... Le vote, là, ça ne sert à rien. Voilà, c'est le vote, là. Ça ne sert à rien. Bon, lui, comment ça ? Vous pouvez le calmer, si on ne peut pas, là. Vas-y, vas-y. Vous pouvez le calmer, vous donnez un coup de pied, ou autrefois, mais vous pouvez le calmer, parce que là, il commence à devenir un peu insupportable. Ça va être bordélique, là, c'est pas bon. Précédemment, la plupart du temps, pendant la Ve République, on disait qu'on était en régime présidentiel, c'est ça ? On lâchait tout, on lâchait tout, on lâchait tout le problème. Oui, mais... On est pathogés. Donc, actuellement, d'après ce que... Vous avez l'air de penser. On est en démocratie indirecte, parce que c'est les députés qui vont agir pour la formation, disons, du gouvernement. Donc, implicitement, on a l'air d'être en train de dire qu'il y avait une démocratie directe, peu de temps avant, qui est la crise qu'on a vécue. Laisse-la place. Il va acheter à manger. Bravo. Donc, on est en train de dire que c'est suite à une crise qu'on s'est retrouvés en démocratie directe. Quelle est la nature de cette crise ? Quelle crise ? Ben, la crise de l'absence d'une majorité nette. A quoi elle est due, cette crise ? Ben, la dissolution de la société. Non ! Non, c'est pas dans la majorité. Non, c'est pas ça. Elle est due au fait qu'il n'y a pas de majorité absolue. Voilà, c'est ça. C'est l'échec de la démocratie directe, c'est pas la dissolution. Voilà. T'as pris le temps pour comprendre. Mais non, j'ai pas tout. Une solution a fait apparaître l'échec éventuellement. Et normalement, la dissolution aurait pu déboucher sur une démocratie directe qui aurait fait apparaître clairement une majorité. Oui, une majorité. Et la solution n'est pas responsable de la situation actuelle. Parce que s'il y a une majorité à l'Assemblée, d'après vous, on est en démocratie directe. Oui, ça va. Mais ça, ça fait du coup longtemps. Et quand on n'y arrive pas, on bascule la démocratie indirecte. Oui, d'accord. Mais disons, au point de vue de la Constitution, c'est le même système, c'est la même Constitution qu'on a appris dans les deux cas. Si on veut, oui. Donc on va mettre laité, c'est le même système, c'est le même système. Et on va pas très...